coucou tout le monde j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui on est lundi 7 octobre je voulais vous reprendre à faire une petite vidéo pour vous parler de mon oral que j'ai passé donc vendredi matin j'ai été convoquée mon oral d'auxiliaire de puriculture comme vous savez je l'ai préparé depuis un bon bout de temps je prépare ce concours et donc mon oral avait lieu excusez moi je vais souffrir mais je vais demander mes quatre étages faut vraiment que je réfléchisse avant de tourner le vidéo donc je disais j'étais convoquée vendredi matin à 9h45 et il était précisé sur la convocation qu'il fallait y être un quart d'heure avant donc moi en mode je veux pas être en retard etc on sait jamais la circulation j'ai déposé mon fils donc à 8h30 à l'école puis j'ai pris la route pour aller sur le lieu du concours c'est à dire au centre de formation d'affirmé à côté qui est accolée au CHU de Beauvais donc de ce fait je suis arrivée donc à l'hôpital je me suis installée il était 9h tranquille j'avais de la marge donc j'ai appelé un petit peu mon mari tranquille j'ai changé mes chaussures puisque dans la voiture j'étais en basket et là je mettais des petits talons pour aller à l'oral donc j'ai changé mes chaussures dans la voiture et voilà donc j'ai appelé un petit peu mon mari pour passer le temps pour déstresser un peu enfin mieux que ça allait en fait j'étais pas trop trop stressée je m'attendais à être vraiment stressée etc alors que là ça allait donc à 9h15 je me suis dit bon je vais rentrer dans le bâtiment comme ça je vais repérer où est-ce qu'il faut attendre je passerai aux toilettes bref mon petit rituel du matin tranquille donc je rentre dans le bâtiment je passe aux toilettes je me lève les mains je vais au niveau de l'attente et puis j'attends voilà j'attends donc que quelqu'un vienne qu'une personne vienne m'appeler pour préparer mon oral donc il y avait plusieurs personnes autour de moi alors pour vous dire ma tenue on va commencer par là donc j'avais j'essaierai de vous mettre une photo mais bien que la qualité n'est pas très bonne je l'ai pris vite dans mon couloir la veille ou non il y a deux jours avant quand je faisais mes essayages donc j'avais mis une chemise à carreaux noire blanche grise avec une vette de tailleur noir par dessus un jean noir serré vers le bas genre slim mais pas trop slim non plus et des petites des petits souliers à talons avec un talon gros comme ça voilà pas très très grand puisque ben voilà pour travailler avec des enfants on n'a pas spécialement de talons sauf que je me voyais pas arriver à mon oral en basket puisque ça reste un oral que ce soit un oral d'un concours que ce soit un entretien d'embauche que ce soit un oral pour un diplôme on n'y va pas pour moi c'est mon point de vue on n'y va pas en d'une basket voilà c'est un respect pour notre interlocuteur d'avoir un minimum de tenue vestimentaire ce jour là donc j'étais habillé comme ça j'avais lissé mes cheveux qui étaient quand même attachés en demi-cueve avec ma pince comme vous avez l'habitude et j'avais mis un coup de crayon et un coup de mascara pour dire d'être un petit peu maquillé mais comme vous le savez je me maquille quasiment jamais donc voilà juste pour dire d'être nickel j'avais également coupé un peu les ongles de mes mains pour dire qu'ils soient pas trop trop longs j'avais pas de bijoux j'avais ma montre que je n'ai pas regardé pendant l'oral et donc aucun bijou pas de vernis un maquillage très léger et une tenue habillée mais pas trop parce que la chemise faisait quand même décontractée donc là et les autres personnes en fait les autres candidats autour de moi étaient toutes en jean basket et donc d'où mon message parce que moi ça m'a un peu je peux pas dire choquée mais je me suis dit c'est moi qui suis trop habillée ou c'est elles qui sont pas assez habillées enfin assez en termes de de qualité d'habillement j'ai pas envie de dire parce que pour moi enfin aller à un oral surtout à un oral comme ça pour rentrer en école si on est en jean basket ça montre un peu notre désinvolture en fait notre c'est bien si je suis prise c'est pas bien si je suis pas prise bah moi à partir du moment où j'avais une tenue professionnelle c'est vraiment c'est pour montrer mon mon savoir-être et mon professionnalisme en fait alors que si j'allais en jean basket ben ça montrait pas spécialement mon professionnalisme après c'est mon point de vue personnel voilà donc on verra bien les résultats sur vendredi prochain bref donc là quelqu'un vient me chercher avec une autre candidate on arrive dans une salle elle nous demande de nous asseoir donc chacune à une table enfin moi je tourne le dos voilà bref donc on s'attend à une table elle nous fait tirer un sujet là nous avions 10 minutes pour préparer notre sujet donc je suis tombée sur le sujet donc je peux plus vous dire exactement l'intitulé du sujet mais clairement mais en gros c'était le repas est important pour l'enfant pour son repas est important pour le développement de l'enfant comment concilier liberté et apprentissage de l'alimentation avec les contraintes de la vie en collectivité voilà qu'en pensez vous donc je suis tombée sur ça donc quand j'ai eu le sujet je me dis bon ça va voilà je me sentais plutôt aller sur ce sujet sujet sur l'alimentation sur l'apprentissage de l'alimentation la collectivité etc voilà pour moi c'était ça allait donc j'ai fait mon petit plan donc dans un premier temps j'ai parlé un peu de ce qu'était l'alimentation du fait que l'enfant au tout début était alimenté que par du lait que ce soit maternelle ou artificielle par la suite donc j'ai parlé de diversification donc par la suite qu'il commençait à manger d'autres aliments que ce soit dans un premier temps sous forme de purée puis sous forme de morceaux mais que de nouveau il était dépendant de l'adulte puisqu'il ne savait pas se nourrir seul et qu'il l'apprendrait donc ça faisait partie des apprentissages qu'il apprendrait au fur et à mesure à se nourrir seul que ce soit en tenant seul son biberon en arrivant à manger à petite cuillère puis par la suite à la fourchette voilà ensuite en ce qui concerne la liberté j'ai expliqué que chaque enfant a son propre rythme biologique qui lui permet de cibler ses besoins de savoir quand est-ce qu'il a faim quand est-ce qu'il n'a plus faim quand est-ce qu'il est fatigué quand est-ce que le temps de sommeil dont son corps a besoin voilà donc un tout petit est capable de cibler lui-même ses besoins et donc c'est ce qu'on appelle ses besoins biologiques mais que la vie en collectivité c'était pas forcément compatible avec les besoins biologiques de l'enfant le rythme biologique de l'enfant puisque nous n'avions pas qu'un seul enfant nous en avions plusieurs et pouvoir respecter le rythme biologique de chaque enfant a été compliqué et donc on était obligé en collectivité de mettre des horaires pour les repas, pour les siestes etc. et donc qu'il y avait la collation du matin à 10h le repas du midi à midi et la collation de l'après midi à 16h par exemple et que c'était le même repas pour tout le monde, à partir du moment où ils avaient le même âge ils avaient tous le même repas que c'était un peu entre guillemets à la chaîne et que les enfants n'avaient, enfin voilà, si les enfants ne mangeaient pas ça, ils n'avaient pas d'autres substituts à leur repas on ne pouvait pas leur proposer autre chose puisque les repas sont préparés soit par un restaurateur sur place soit par un restaurateur extérieur qui ramène et que les personnes de garderie ou de collectivité ont juste à réchauffer mais voilà, de toute façon il n'y a pas d'autres repas de substitution donc voilà, ça c'était des contraintes mais j'expliquais que la vie en collectivité permettait de découvrir des aliments que les enfants ne découvriraient peut-être pas chez eux puisque si des parents n'aiment pas les aliments, ils ne vont pas spécialement cuisiner pour les faire découvrir à leur enfant que la vie en collectivité permettait aussi de découvrir les aliments sous un autre contexte donc avec la semaine du goût, avec le fait de préparer, donc de faire la cuisine, préparer les gâteaux pour les anniversaires par exemple permettait de découvrir qu'en mélangeant des aliments, on en crée un autre que selon l'âge des enfants, dans certaines collectivités, il y avait également un potager de proposer aux enfants pour leur permettre de découvrir où pousser les fruits et légumes et j'ai parlé de quoi d'autre et j'ai parlé qu'en collectivité, les repas étaient équilibrés puisqu'ils étaient faits en collaboration avec une esthéticienne, n'importe quoi avec une diététicienne heureusement que j'ai pas sorti l'esthéticienne vendredi parce que j'aurais dit n'importe quoi voilà, donc après elles m'ont posé, elles m'ont demandé de présenter mes motivations, mon parcours donc là j'ai parlé, j'ai oublié de dire certaines choses mais voilà, j'ai parlé vite fait de mon parcours et de mes motivations ensuite elles m'ont interrogé pour savoir comment je me organiserais avec mon fils si j'étais prise en formation puisque je leur ai expliqué que je préférais dans un premier temps avoir un travail de jour pour me permettre de concilier avec ma vie familiale et elles m'ont dit oui mes travails de jour c'est quoi les horaires parce que ça peut être 7h20 mais moi clairement, je leur ai dit 7h20 ça me convient parfaitement et s'il y a des fois où il faut que je remplace de nuit etc, je trouverai une solution à ça, il n'y a pas de problème donc j'espère les avoir convaincu puisqu'en plus c'est vrai, j'ai les personnes autour de moi qui peuvent s'occuper le loup et si ça tombe les week-ends, il n'y a pas pas et si ça tombe pendant les vacances scolaires, il ira chez les mamies il a deux mamies donc il ira passer les vacances chez les mamies donc voilà, on a parlé de ça ensuite elles m'ont demandé quoi d'autre pourquoi auxiliaires de puriculture et pas moniteur éducateur etc donc pareil, j'ai répondu je ne vais pas non plus vous donner toutes les réponses mais voilà, grossièrement un moniteur éducateur c'est un spécialiste qui va s'occuper vraiment des enfants soit en situation de handicap soit avec des problèmes comportementaux etc et en fait il est assez limité entre guillemets dans ses lieux de travail alors que, c'est ce que je leur ai expliqué moi en tant qu'auxiliaire de puriculture je peux aller travailler avec lui ça ne me pose pas de problème je peux, avec mon petit peu d'auxiliaire de puriculture travailler avec des enfants en situation de handicap ou ayant des troubles du comportement ça ne me pose pas de problème voilà, je peux avec ce diplôme ce qui fait que mon secteur d'activité potentiel est beaucoup plus large que juste en étant moniteur éducateur voilà, ensuite qu'est-ce que je leur ai dit d'autre ? qu'est-ce qu'elles m'ont demandé d'autre ? voilà, grosseurment ça a été à peu près c'est la question bon par contre j'ai parlé très très vite bon ça c'est mon défaut, je le sais et voilà, j'ai pas réussi à la réguler donc j'espère que ça va pas être trop comment dire que ça va pas me porter préjudice en fait d'avoir parlé aussi vite je croise les doigts bon voilà, donc en s'entendre là j'ai appelé mon homme, j'ai appelé ma soeur j'ai fait le tour de la famille pour expliquer comment s'était passé mon oral et ensuite je suis allée faire mes papiers parce que j'avais des trucs à faire donc ça a été une journée très sportive vendredi et les résultats dont je vous disais seront en ligne et disponibles également sur place mais moi perso je les regarderai en ligne c'est pareil vendredi à partir de 14h donc je vous ferai certainement une story insta dans l'après-midi pour vous annoncer mes résultats je crois que c'est toi pour pas pleurer si je les ai pas voilà, mais en tout cas je suis contente de ce que moi j'ai fourni bon certes j'ai parlé vite mais à part ça je suis contente de de l'oral que j'ai fourni de ma prestation voilà je pense que je me suis plutôt bien débrouillée donc maintenant je ne sais pas ce que les autres candidates et candidats auront fait donc je peux pas me fixer je peux pas vous dire c'est bon crème je l'ai puisque si nous étions 150 ou 200 candidats pour 30 places automatiquement les places sont chères et donc c'est les meilleures qui sont prises et on peut pas savoir ce que les autres candidats font devant les examinateurs donc on peut pas se situer donc clairement voilà, bon ça va j'ai qu'une semaine à patienter voilà plus que 4 dedos comme dirait les enfants avant d'avoir mon résultat donc on croise les doigts croisez les doigts pour moi si vous vous avez passé un oral de ce diplôme ou d'un autre n'hésitez pas à me dire si quand vous le sentiez bien c'était bien ou pas ah oui elle m'a demandé aussi ça faisait combien de fois que je me présentais à ce concours donc je l'ai dit la première fois elle m'a demandé à combien de concours je me présentais cette année j'ai répondu pas que à celui-là et elle m'a demandé où est-ce que j'habitais j'ai répondu à vous donc ça c'est mon point en tout guillemets positif c'est que j'habite dans la commune où il y a l'école et donc même si j'ai des enfants j'ai quand même cette proximité et donc cet avantage pour me déplacer et pour m'organiser voilà donc j'espère que ça aura porté ses fruits la réponse est vendredi après-midi donc suivez-moi sur Insta les petits doigts d'Angèle si vous voulez avoir la réponse puisque pour pouvoir vous mettre des posts sur Facebook en message comme beaucoup de Youtubers font sur Facebook, sur Youtube comme beaucoup de Youtubers font il faut vous avoir atteint les 1000 abonnés je n'y suis pas je ne fais pas une course d'abonnés perso je fais ce que j'ai envie sur ma chaîne ça plaît c'est bien ça ne plaît pas on passe son chemin voilà clairement vous savez je fais ça pour m'amuser pour voilà pour pour partager mes passions mes loisirs une petite parcelle de ma vie puisqu'il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas puisque voilà j'ai une vie privée et donc voilà donc il faut avoir mis l'abonnés donc ce qui fait que je ne pourrais pas vous mettre un petit message pour vous dire oui ou non ou peut-être encore aussi je suis sur liste complémentaire donc voilà on va voir ce que ça va donner je vous mettrai donc sur insta une story et peut-être un message sur instagram aussi pour vous annoncer donc mes résultats dans l'après-midi de vendredi donc c'est les petits doigts d'angèle comme ma chaîne youtube c'est la même chose sur instagram donc je vous mettrai en barre d'infos le lien pour me rejoindre si ce n'est pas encore fait et quoi d'autre oui donc cette semaine ça va être une semaine donc là on a l'a dit je vais vous la poster tout de suite la vidéo comme ça vous l'aurez dans la journée on a l'a dit donc là ça va être un peu ménage ça va être du killing parce que j'ai une expo le 19 et donc ça a été mon concours étant passé on se remet à la création voilà donc c'est ça aujourd'hui programme tranquille un peu ménage et de la création de la création ça va être trop cool sur ce je vous laisse j'espère que vous avez passé un bon week-end et n'hésitez pas à laisser des petits commentaires etc et des petits pouces en l'air aussi c'est toujours bien sur ce je vous laisse je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo bye